Yo 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 les gars c'est le Zokini, c'est le comment ça va le jour les gars, moi c'est un super j'ai la plate comme toujours les amis On se retrouve aujourd'hui pour notre 6ème épisode sur NBA 2K en mode carrière les gars On vous s'éclate dessus et je sais que vous prenez plaisir également les gars Franchement ça fait plaisir d'être avec Freak ou Lossoma les gars L'histoire est top et elle va continuer, vous inquiétez pas comme vous avez pu le voir Bientôt il va avoir les drafts, on espère être bien classé Pour l'instant on est dans les 10 premiers, j'espère terminer dans les 20 premiers, ce serait le top du top Pourquoi pas décrocher une bonne équipe et essayer de prendre la place de titulaire de meneur de jeu les gars Voilà en tout cas, suivez-vous moi, continuez à regarder cet épisode, les autres qui arrivent c'est très très lourd Allez c'est parti pour ce quatrième match national de l'université les gars, il faut gagner On joue tous les Wilkins et les Bagels, je ne sais pas comment ça se dit En tout cas on va essayer de rapporter le maximum de points à notre équipe et surtout pour nous, pour nos stats Voilà vous voyez je suis toujours numéro 17, je fais tourner le ballon, je suis meneur, il n'y a pas de soucis Voilà, voilà super ça, il y a beaucoup de fautes C'est très bien ce qu'on a fait, là on est sur notre lance, allez laissez-vous, on s'est fait Oh je commence mal, allez allez on a deux rois, une deuxième chance les gars Voilà pour le premier point de ce match que nous avons mis Allez c'est parti C'est le jeu le plus possible quand même, c'est normal On a start cette équipe presque Je prends notre vitalité derrière On bloque le, bloque le Attention, il a la passe Oh joli le numéro 23 Super, les Baggers, ouais vous avez vu C'est leur blase Allez je lâche pas T'es à moi mon petit, t'es la femme du jour Passe pas mon gars Il va qu'il ne passe pas, il passe pas Ah il a fait fait, c'est pas grave On va espérer qu'il en rate un, au moins un Un partout Deuxième, non c'est franc Et il y a entre 2 à 1 Allez, il y repartit L'accord Là c'est de faire tourner bien bien Tranquille, voilà Les cartes Super tu m'as vu Et c'est le dunk mon pote L'ensemble Dunk Arizona mon pote Convène ce match absolument La draft c'est important d'être dedans 4-3 Allez c'est parti Super Super la passe décisive 5-4-4 pour nous On joue à l'extérieur en passant Non mais pas on joue à domicile On joue à ce que je raconte Attention une boucage Voilà Heureusement Elles sortent de la raquette Allez Super L'écart commence à T'as vu la passe Magnifique Magnifique Dommage 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 Attention Fassivement faut être meilleur Super Ah ça sent Allez allez Et le 3 points mon pote Magnifique 3 points 8 à 6 On fait la 10 mon pote Ah ces 3 points On est venu chercher Ils sont bons Ils sont partout Égalité Franchement Ils sont très très bons Il va falloir qu'on trouve la lumière Allez on est repartie C'était une petite blog Allez On était sorti On rentre Il reste 10 minutes de jeu 10 minutes 30 Très serré comme match pour l'instant Très serré comme match pour l'instant Je pense qu'il n'est pas pressé Super Super Part Oh la 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 T'es pas mal Il se passe Tach Ah j'ai perdu la balle Ça c'est mauvais Ça c'est mauvais Et Freak est un gars qui a clairement valorisé le aspect de l'espoir de l'espoir de l'espoir T'es pas mal Il prend 4 heures Allez Voilà Je perds la passe Super 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 Tu m'as vu Tu m'as vu Tu m'as vu Je tente Récupère On est contre D'un gris mon pote Le basket c'est pas évident pour tout le monde Il va tenter le 3 points Et il rentre pas On n'a pas tous mon talent Le soutien la passe super Tu m'as vu derrière Je tente Et ça rentre mon gars Allez 3 points Deuxième 3 points On peut être 14 à 10 On est décisif C'est important de l'être Mon coach il veut mon gars On gagne du temps là Pour avoir la fin Ouh je l'avais contre avec mon dos Il tente Oh gamin Le 3 points 14 à 3 Allez Il y a moins Il y a moins de mettre un dernier point Je ne parla pas Tu l'as vu la passe Voilà mon gars Tu l'as vu cette passe Magnifique passe A l'intérieur Fin de ce premier quart temps Avec une victoire Pour l'instant De 16 à 13 C'est pas fini On prend le temps d'avance Il va falloir s'accrocher pour la suite Vous pouvez voir que j'ai mis 9 points De passe décisif 60% de tir C'est correct Vraiment très correct même On est content Allez c'est reparti Regarde Je reprends le jeu titulaire C'est parti pour Ciné deux On suit quand même Ceux qui vont aussi bien jouer comme ça Au panier Hop là On est parti Tu l'as vu Magnifique Tu l'as vu Tu l'as vu Est ce que pour moi Et ça rentre pas J'ai pas la chance Allez 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 Tu passes pas mon gars Ouais là Tu passes pas C'est complètement différent De contrôler un seul joueur Dans un match Et contrôler Tous les joueurs Sur le terrain Enfin tous les joueurs Et les joueurs Avec laquelle on est Vous verrez Jouer en mode carrière Et juste après Jouer un match simple Oh là Magnifique Parce que j'en tiens Jouer un match simple Après Avec toute une équipe C'est complètement différent Et on perd limite la main C'est un truc de ouf La troisième C'est sur toi Ton personnage Alors qu'après Concentré sur chaque l'heure De l'équipe Pour refaire la défense Déjà c'est beaucoup plus concret Même là Au final Tu peux pas aller contre un autre joueur Si t'as déjà ton vis-à-vis Tu vois C'est compliqué La défense Franchement En basket Je trouve que la défense C'est très compliqué De défendre Oh Il nous a mis un point Là Allez C'est reparti Tu l'as vu Magnifique Oh là Mais j'en sois comme On passe ici 4 ou 5 Là 6 Allez On manque de 5 points C'est plutôt bon Pour la suite Je vais éviter de lui C'est passé comme ça Le petit Je t'allais mettre Une balayette Putain Heureusement Super Tu m'as vu Tu m'as vu Il faut peut-être Lancer franc 2 lancer franc Il nous a fait un truc cheveux Allez Pour prendre 6 points d'avance 7 points d'avance Il m'a sorti Un peu Et du coup Je rentre sur le terrain A 2 minutes 26 C'est de la mi-temps Du coup Un peu plus 4 points d'avance Je suis sorti pour rien Autant le dire Que mon enfant Je ne sais pas ce qu'il faut Et en plus On se prend un panier Du coup 25-23 Les dernières parties J'ai fait que je supporte Un peu un petit poste Il rentre à l'intérieur Tu m'as vu Il tente Aujourd'hui Je vais peut-être aller au rebond Et redescendre Je passe pas mon gars Tu m'as vu Tu m'as vu Tu m'as vu Il a fait mon gars Bien sûr Tu as fait mon pote T1 T1 Une douceur de lancer franc Une caresse de lancer franc Oh C'est une jouissie On s'arrête direct Comme ça T'es mort je sais pas comment ça va jouer là avec le traîneur on est reparti du coup je reste sur le terrain on part en passant quand ça rentre directement sans toucher la raquette ça s'appelle un switch parce que vous savez moi c'est magnifique c'est ça moi j'ai envie la vision moi j'ai posé mon tournée par terre typicheux westbrook non pas que westbrook on y croit on est chaud il dit c'est ce qu'il y en a la chance on a la chance de ouf, allez jumeau, jumeau, super, super, petite passe, et tu termines mon gars, et voilà, encore une passe décisive mon pote, on a un joueur de jeu, top du top mon gars, 31-23, je pense que les carottes sont pas encore quites, on va parler trop vite, allez face à face mon pote, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, bloc, bloc, super le pote, super, récupération, on y va, on y va, tu m'as vu la petite passe, et encore un, encore une passe décisive mon pote, et ouais, et ouais mon gars, ça fait vraiment très très plaisir, on a des 10 points, bloc-moi ça, bloc-moi ça, bloc-moi ça mon pote, bloc-moi ça, il tente le 3 points, et il rate, j'aimerais bien avoir leur pourcentage de tir, mais de catastrophique, on a un peu sorti bon, mais pour eux du coup, il arrive le 3 points, et bien non, hop, ça joue, il veut caler un 3 points, et bien on a fait ça sur des trucs de passe là, je crois qu'on j'en est dit ou pas, on a un peu souligné quoi, un gars, ça saute dans les bras de mon coéquipier mon pote, à la mi-temps, on a fait le taf, on est très très bon, check, 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 check mon gars, 33-23 du coup, à la mi-temps, je pense qu'on a fait le taf quand même, donc c'est le premier quart temps, il faudra vraiment être encore plus performant pour la suite, les gars, on a une petite mascotte, elle a le flow, elle a le flow, cobaye, cobaye, plein balle, du coup, la suite en perspective, les gars, ouais, le public est en forme, ouais, les numéros que ça se fait, en haut là, c'est le numéro de toutes les stars pour qui on a retiré leurs numéros, parce que c'est des légendes, j'espère que celui de Parker sera dedans, ce serait beau, du coup, comme ça dure longtemps, et donc du coup, il me semble qu'à la mi-temps, on a gagné, j'ai mis 11 points, vous pouvez voir mes stats, elles sont très très belles, et là, on va se concentrer sur la suite, allez, la draft, restez connectés sur la draft. C'est bon, c'est bon. Elle a besoin d'être ici. Oui, c'est bon. C'est bon. J'ai beau, c'est bon. Le plaisir de me rencontrer la femme, cette jeune, talented bien, même si par téléphone. C'est bon. Encore une fois, il s'est passé, c'est votre père. All right. Si m'a pas l'aimpera. J'espère que vous êtes bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que que je t'ai. C'est bon. Les deux, c'est bon. C'est bon, c'est bon, 100% off the record. C'est pas arrivé, nous n'avons pas encore ici. Capis? Capis? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Capis? Capis? Le freak insiste que j'ai l'entire de la famille ici. Je pense que c'est génial qu'il a un bon soutien à l'arrière. Je travaille avec certains de la meilleures. Je travaille avec les meilleurs, et les meilleurs. Les meilleurs ont toujours une bonne soutien à l'arrière. A famille, si vous voulez, vous savez ce que je veux dire? Yes. Let's cut to the chase. Leaving college early now and entering this year's NBA draft is the right move right now. And when you sign with me, Dom Pagnotti, as your agent, I will make sure you are well taken care of. I will make sure you are protected. With this freaking and vibin', I love it, freaking and vibin'. This freaking and vibin' thing you do, when you get hot, freak, we're going to make you more money off the court than you will on. We already have endorsements and things like that in mind, so... Cece, I said we because we're going to do this together. We're a team. We're team freak. Freak, but freak, you need to be in the league first, right? That's why I'm here. Oh, yeah, I hear you, Mr. Pagnotti, but... Like I told you before, I already promised my parents four years of college. That's the plan, man. That's right. Plans change, freak. Listen, in life and in basketball, you need to adapt and change to the situation at hand. Now, even if you have the greatest coach, and they draw up the greatest play, and all the X's and O's make perfect sense on paper, you still need to react to what the defense shows you and then make your move. This is the right move, this is the right move now. Four years of college is a great plan for basically anybody, but you're not just anybody. You are the greatest collegiate talent I have ever seen shoot, dribble, pass, and defend a basketball my entire time on this great planet Earth. Now, Ms. Martha, Mr. Pete, I have seen so many of the greats jump right from high school to the pros. Freak, you've at least experienced college. You know what that is. You've been there. You've done that. I am offering you now a chance at the experience of a lifetime. Do you know how many people would love to be in those Jordans right now? Yeah, Freak, I mean, what if you get hurt? You remember how you came down on your ankle in that game earlier this year? Oh, yeah, but I was nothing. Right, we know it was nothing, but next time it could be something. I saw that. Good game, but bam! Just like that, and you could be flipping burgers. Maybe you're not flipping burgers. Maybe you're the manager or assistant manager at some burger joint. Maybe I do a favor and make a call, and you're a delivery boy at Sal's Famous Pizzeria. But the bottom line is, you will be a long, long, long ways away from signing multi-million dollar contracts with me, Don Pagnotty, as your agent. So it was all about the money, right? When was it not all about the money? Money isn't everything. No, it isn't, sir, and no disrespect was meant. But Freak, money is freedom. The freedom of choice. The freedom to live. Money is the difference between renting and owning. Between being the waiter and being waited on. It's the difference between being the chauffeur or being chauffeured. Now, do you want to be a chauffeur? This here is a contract. This makes me your agent. Sign on the dotted line, and I will take you and your family to the promised land. Like I said, Mr. Pagnotty, it's not all about the money. Pete, let the man finish. He made his point. He's finished. Aren't you finished? I said my piece, but I know I'm right. You guys should talk. Pete, what if Frequency does get hurt? Shouldn't he take this opportunity now? What if the boy goes pro, gets hurt, and then doesn't have a college degree? Look how hard we work for him to get to where he is. But college isn't for everybody, Pete. You didn't go. That's why we worked so hard for him. Just saying. I mean, if he's ready to do this now, as opposed to later, Pete, anything can happen. You're right. Anything could happen. This is his future. This is his life. You're not listening to me, Pete. It's not just a game. All right, all right, all right. Mom, Pop, it's all right. Look, truth be told, I don't even know what I want to do right now. I understand that. Yeah, but I was talking to my boy, Vic, the other day. Why? And he was making a lot of sense. He thinks I should leave early, too. You know what? No, no, I've kept quiet this whole time, and I also think that Freak should join the league. I think it's a great business decision, and I think that Mr. Pagnotty is absolutely right. Thank you, Yvette. You're welcome. Now, Freak, I know for a fact that people have been talking about the company you keep, and you need to be careful. It could compromise what we're trying to do here. What are you trying to say? You know, your association with that guy Victor off the court, it could compromise your selection in a draft. As a matter of fact, I know it will. Do you realize the difference in dollars between being drafted first overall and 21st? You're talking tens of millions of dollars. You don't get it, do you? Cece, our first sneaker deal alone, you're talking a difference of a 50 to 100 million dollar difference just by that. Number one, that's what we need. If I were not 1,000% convinced in my mind and in my heart that we could get you drafted first overall, I wouldn't be like this. This is the play. This is the move, Freak. You've got to listen to me. And I absolutely hear you, but who are they to tell me who I can't hang with my brother? No, Freak, you need to listen to him. I'm going to tell you the same exact thing. Mr. Dom, Frequency and Victor grew up together. They're best friends. We took the boy in and practically adopted him. Martha, I'm telling you that boy ain't nothing but trouble. He's family. Okay, but that's my boy and he agrees with y'all. It's not about agreeing with Vic. We're trying to prepare you for your future. You know, but it is his future. This is none of your business. Excuse me? We're free. You still have a decision to make sign with me? Yes or no. Can I just interrupt? For one second. Everybody just settle down, please. Now, I appreciate you all taking the time in this heated discussion, but the truth of the matter is, there's only one person in the room that can make this decision. Now, son, you know how I feel. Right. Education is the most important thing in life, but this is your choice. It's not your mother's or your sister's or mine. It's not your girlfriend. It's not Mr. Pagnotti's. And it definitely ain't Vic. This is your decision, son. So you tell us what you want to do. I need 30 seconds free. Okay. I have four beautiful children, and I want each of them to go to college and graduate. But if you walked up to any one of those four children right now and said, I will give you a contract that's worth $100, $200, $300 million, I would say, bypass college. You can always go back. I want you to graduate. I want you to get your doctorate. I want to call you Dr. Freak. But you need to understand this. Now, you can go all over this beautiful country that we live in and go into any of the major universities. You will find people that are 30, 40, 50, 60, 80 years old. We'll never see ever, ever somebody 40, 50, 60 years old being drafted from college into the NBA. We need to strike away. The iron is hot. This is your life. We will get you drafted first overall. You will be up there with all the big names. I'm not talking first rounder. I'm talking first overall. Listen to me. This is what I do. I am the best at what I do. You have had your 30 seconds plus. Miss Martha, I am sorry. You just need to understand. Would you please let my wife speak? I apologize. Frequency. Baby, what do you want to do? Okay. Here's what I'm going to do. I'm going to have CeCe go through this contract front to back. I'm going to think about it, sleep on it, pray on it, and I will call you in the morning. All right. Listen, Mr. Pete, Miss Martha, it was a pleasure meeting the two of you over telephone, and I look forward to meeting you both in person. Remember, everybody, this meeting never took place. We weren't even here. Capisce? Capisce. Okay. All right, Mom, Pops, I'm going to call you guys later. I love you. I love you too, son. Bye. Bon, comme vous avez pu voir, la cinématique a duré très longtemps, et on est parti pour la draft, les gars. Juin 25, on va voir combien on est classé. Draft 15. J'ai hâte de voir ça aussi, là, ça joue en ce moment, les drafts, et je vais voir les résultats sur BN. Bientôt, je pense que ça sera d'ici la rentrée de ça. En tout cas, c'est le feu. En tout cas, suivez le basket, les JO, les gars. Po, po, po. Là, 30 équipes, vous avez vu. Et là, c'est le premier tour, mon pote. Si je suis dans le premier tour, déjà, c'est que je suis en... Karl-Anthony Towns, de l'Université de Konchuki, et il est chez les musées de nos otains, je ne sais pas quoi. Au 36 de Général Le Mans, elle est chaud, 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 putain. Elle a des stats de ouf. Petit commentaire sur le rallye, tout ça, ses stats, c'est vraiment très, très bien fait. Et c'est réalisé en plus sur BN aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur BN. La draft, c'est le feu. Meilleur joueur de l'université. Ah, Danjono Russell, lui, je le connais. Elle a des stats de ouf. Regardez ça, on peut se faire 1m96, 80 kilos le mat, le man, il est chaud. Bref, je vous disais, ça existe en vrai, ça. Et je vous conseille de regarder, c'est les meilleurs des universités qui vont dans chaque équipe. Avec la draft, premier tour, deuxième tour, t'es classé, tout ça, tu rentres en NBA, mon pote. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à rentrer en NBA sans passer par la draft. Il y en a, c'est vrai, des talents ou des gens tellement grands, mon pote, comme Bullard. Bullard, je ne sais pas si vous connaissez, 1m, 2m26, un truc comme ça pour 160 kilos, le mec, c'est une montagne, mon pote. Elle ne m'a pas besoin de souhaiter pour dunker. Donc, vous pouvez voir, troisième équipe au classement, Jailé Okofao. Mon accent en anglais de merde. Quatrième, j'espère quand même être dans les 21ers, ce serait le top du top quatrième. Paul Gengas, Lettonie, 2m21. On parlait de grande taille, bah 2m21, mon pote, lui, il doit sûrement jouer pivot, un truc comme ça. Ou sinon, arrière. Et trois, mon pote, dans l'équipe de Orlando Magics. Mais je ne vous éterai pas dans les commentaires à me dire sur l'équipe sur laquelle je suis tombé, les bonnes, en vrai, tout ça. Et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous me conseillez que je fasse dans la suite de mon avenir. On verra. Sacramento Kings, Colley Staines. 2m16, mon pote. Putain. T'as de dire qu'il y a 1m85 de Tommy Parker, c'est de l'eau, quoi. 1m96. Il y a du Congo, stylé, Université du Congo, Denver Nuggets, Emmanuel Mundiaï. Ah, pour aller en éblier, mon pote, il faut vraiment être très très chaud à voir après. Bon, on est déjà au choix 8, vous avez pu voir, je ne suis toujours pas dedans. J'espère que je vais m'apprendre. 1m98, le man. Chois 9, Franck Kaminsky, Charlotte Hornet. Vous avez vu que les accélérations vont beaucoup plus vite. Pas besoin de plus de détails. On est déjà dans les 9 premiers. Chois 10, chez les Miami Heat, Justice Winslow. Winslow, Université Duke. C'est la Duke sale, là-bas. 15. Chois 11, Miles Turner, Indiana Pacers. Et le Texas, le man. Putain, et faire 100 kilos, ça doit être un truc de malade. Chois 12, Ray Lillès, Utah Jazz. Je kiffe les blazes des clubs. Ça fait un événement. On se regarde, moi, le Jazz avec la petite note, la clé de sol, je crois, je ne sais pas si c'est ça. Devin Booker, Phoenix Suns, ça graille. Devin Booker, ils ont fait un truc, là. Chois 14, Cameron Payne, Oklahoma City Thunders. Les Thunders, c'est du culé, ça, non ? C'est du culé sans os. Oh, je suis une galère. Bon, il faudrait peut-être que je vienne un jour, non ? Chois 15, Dubway, Jr. Junior ou quoi ? Atlanta. Il est chaud, le man. Eh, ils ont du vrai flow, les mecs, derrière. Chois 16. Ouh, Boston Celtic, j'adore ce logo, j'adore la couleur du malo. C'est moi, mon gars, numéro 17, c'est une pote. Université d'Arizona, et je joue chez les Milwaukee Box. Vous me direz dans les commentaires si c'est lourd. Je fais 1,90, 85 kilos, 57 de général comparé aux autres mecs. Je suis plus la merde, vous pouvez voir mes stats, en plus. J'ai que 18 ans. Petit commentaire sur moi, tout ça, mignon garçon et tout. Beau gosse, toi, il me dise, j'ai une belle le couple. Donc voilà, je suis 17e, je suis chez les becs. Vous pourrez voir que ma bannière risque de changer, en tout cas. J'ai travaillé à la post-office ensemble. Marc était le clerk, et je suis un carrier. Et je suis un peu à l'aise pour une fois, et je vais lui faire un bagel à l'aise de l'aise de où nous travaillons. A bagel? A bagel, oui. A cream cheese? A cream cheese. A split dans le milieu? A split dans le milieu. J'ai aimé à l'aise. Je crois que c'était vrai, c'est arrivé à moi. J'ai aimé à l'aise de l'aise de l'aise. Oui, monsieur. J'ai aimé à l'aise de l'aise. Mesdames et messieurs, j'ai aimé à l'aise de l'aise. J'ai aimé à l'aise de l'aise. et aussi, j'ai aimé à l'aise de l'aise. Tout oggi. A neutrom ? J'ai aimé à l'aise web du tout ? J'ai aimé à l'aise de l'aise. J'ai aimé à l'aise pour un grand alike. Et aussi, j'ai aimé à la s J'ai des questions maintenant. Oui, ma'am. Comment avez-vous l'honneur, Freak? Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais Freak c'est pour mon premier nom, Frequency Vibrations. Oui, c'est une histoire. Je voudrais présenter notre mère, pour qu'elle puisse dire. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci, tout le monde. Frequency et Cici, c'est fraternal des twins. Et donc, quand j'étais mariée, l'un d'entre eux allaiter, tout le temps. Donc, mon fils, Pete, put des headphones sur mon belly et jouait reggae music. C'est la langue, Frequency Vibrations. Nous shortens c'est de Freak. Comment vous savez qui est kickin? A mère sait. A mère toujours sait. Vous êtes prêts pour la photo op? Oui. All right. Madame, vous pouvez vous présenter le prochain NBA superstar, Frequency Vibrations. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci, nous pourrons. Nous serons pour les 1 et 1. Bien joué. Congratulations, Seth. Switch. C'est la fin de notre épisode, les gars. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on a signé chez les Bucks, mon pote. 17ème de la draft. C'est plutôt cool. On va falloir par contre améliorer nos stats et se donner et essayer de gratter du temps de jeu. Ça, ça va être plus compliqué. J'ai ma petite meuf Yvette. J'ai ma petite sœur. Tu connais, tu connais. J'ai mon Daron qui voulait. Je continue les études. J'ai ma Daron qui m'a dit, laisse-lui le choix. Tout ça, tout ça. En tout cas, on est là. On est présent. Et pour la suite, ça s'annonce du très, très lourd. Abonnez-vous à ma chaîne. Continuez à vous abonner. On a atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je vais vous faire un épisode spécial pour ça, les gars. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie tous. Vous avez été nombreux à m'aider pour atteindre les 1000 abonnés. Et ça va continuer. L'aventure n'est pas finie avec le King. Pisa de la famille. Tchou.